La vingtaine passée que Karine est déjà hontée par le cancer. Après plusieurs hésitations, la jeune fille décide de se faire dépister à l'hôpital général d'Anyama. Ici, depuis plusieurs jours, la jeune chambre internationale Abidjan-Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, offre gratuitement des séances de dépistage du cancer du col de l'Uterus et des seins. Ce matin, je vais venir recevoir une patiente âgée de 6 ans. Elle est venue pour faire son dépistage et on l'a fait. Parce que j'ai entendu les jeunes qui me disent que ça fait mal, ça fait mal. Donc, chaque fois qu'on fait le dépistage, j'ai envie de participer. Aujourd'hui, j'ai vu mon rêve à demain. J'ai entendu parler de ça à la poule. Et ma maman ici m'a appuyée. Ce matin, je me suis rendue sur le poule. Comme Karine, cette sexagénaire est venue s'assurer de son statut. Cependant, les populations de la cité de la Colas se montrent beaucoup plus réticentes, d'où le diagnostic tardif du cancer qui retentit sur le pronostic vital. Le directeur départemental de la Santé s'est chargé d'entretenir écolières, étudiantes et femmes adultes sur le sujet. Le vaccin existe, le vaccin, là, il est gratuit. Et on s'agit d'un moment, il y a une réticence. Il y a une réticence pour plusieurs facteurs. Il y a tellement de libères. Le vaccin parle de stérilité, de pas mal de choses dans la question des continuités. Le vaccin est vraiment protecteur. Le cancer est un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire du fait de sa mortalité élevée avec des milliers de nouveaux cas chaque année. Mais dépisté tôt, les cancers du col de l'itérus et du sein se guérissent. Sous-titrage Société Radio-Canada